ouais aujourd'hui il ya deux types de personnes en fait il ya ceux qui ont bien dormi comme des loirs et qui ont l'air frais ce matin et il ya ceux qui sont restés pour les game awards et qui ressemblaient à rien au réveil je fais partie de la deuxième catégorie je vous propose une petite pause café quand même évidemment on va consacrer cette pause café aux game awards en commençant par les gagnants si red dead redemption 2 et god of war étaient les deux plus gros prétendants au titre de jeu gagné c'est celui de santa monica studio qui a raflé la mise et décidément une nouvelle aventure de kratos ont marqué beaucoup de gens cette année rassurez-vous rdr2 obtient quand même plusieurs prix notamment en termes de narration et de bande son côté jeu indépendant céleste remporte aussi plusieurs prix ce qui en fait un des grands gagnants de cette édition 2018 des game awards bref n'hésitez pas à faire un tour sur notre news pour un résumé de tous les nommés et vainqueurs et puis tiens puisque vous y êtes donnez nous votre avis dans les commentaires soit dit en passant sachez que les pixels d'or de jeux vidéo.com auront lieu dans quelques jours alors restez dans le coin ouais on fait notre pub alors qu'on retrouve le cher carmby qui est en train de jouer à un à monster boy et le royaume audi regarde comme c'est mignon ah oui c'est beau et c'est fait par des français en plus la soirée des game awards fut aussi l'occasion de quelques annonces comme d'habitude la principale c'est le nouveau far cry sous titré new down qui change à nouveau de cadre avec un univers post apocalyptique fichtrement coloré j'espère que vous aimez le vert et le mauve parce qu'il semblerait que ce soit le code couleur de ce nouveau spin off là pour dire vrai on a déjà pu le voir en présentation presse et on vous a préparé un papier qu'on vous conseille de lire autre belle annonce mortal kombat 11 s'est dévoilé tout en finesse dans un trailer aux gerbes de sang qui ferait passer le film brand dead pour un disney au programme en plus des quadruples fracture ouverte il y a un système de customisation des persos un nouveau moteur et des nouveaux combattants qui s'ajouteront à des revenants de la saga la bonne chose concernant ces deux jeux c'est que vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour mettre la main dessus far cry new down est prévu pour le 15 février alors que mortal kombat 11 est attendu pour le 23 avril 2019 qu'est-ce que c'est que ça mon cher garage c'est un jeu qui s'appelle le saucisson sauvage je suis en pleine préparation d'un dossier très spécial pour aux c'est une bientôt bientôt et demain ok on finit avec quelques annonces pêle-mêle qui ont égayé la soirée bioware s'est dit qu'il était temps de teaser leur nouveau projet dragon age puisqu'en thème n'est pas le seul titre dans les tuyaux du développeur américain nous avons aussi vu apparaître joker le héros de persona 5 non pas pour un portage ou une suite mais bien pour une présence dans le roster de super smash bros ultimate premier dlc surprenant quand on sait que persona 5 n'est pas sorti sur switch mais bon on a bien cloud après tout on a aussi vu l'officialisation ok ça va un peu fuité du remake de crash team racing sous-titré nitro fuel une excellente nouvelle tant l'original était de qualité de son côté les papas de no man's sky hello games ont annoncé un jeu d'aventure intitulé the last campfire notez qu'il s'agit d'un projet de plus petite envergure que leur fameux jeu d'exploration spatiale pour le reste on note aussi the outer world le nouvel obsidian ou encore le premier trailer de gameplay de psychonauts 2 de double fine bref tout plein de choses vous pouvez retrouver toutes les annonces sur jeux vidéo.com d'ailleurs et on finit avec battlefield 5 et un bug d'animation particulièrement évocateur quel bec d'image pour conclure tiens allez à demain pour une nouvelle pause café c'est parti à